Les histoires de Peppa Pig Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolée Peppa ! Désolée Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont au coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense des clavons. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long ! Waouh ! Qui a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui, bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Oh non ! Encore une pomme ! Par la force des légumes ! J'arrive ! Oui, j'arrive ! Enfin, maintenant, je suis là ! Ouais ! C'est moi, le meilleur super-héros de tout l'univers ! Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi ! Ouais ! Peppa et ses camarades sont tous habillés en super-héros ! Écoutez bien, les enfants ! La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier ! Suzy Chip fait le bien en aidant un verre à creuser son trou ! Freddy fait le bien en arrosant une plante ! Et Peppa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre ! Bravo ! Vous avez tous assuré sur cette première leçon ! La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles... et de sauver Mme Gazelle des super-méchants ! Attention à vos marques prêts ! Partez ! Mais tout le monde est fatigué de courir ! Nous sommes tous à bout de souffle ! Pourquoi on ne court pas super vite et qu'on n'est pas super fort ? On est des super-héros pourtant ! Euh... J'ai compris ! Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui ? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui ! Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner ! Ha ha ! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super-énergie ! Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout ! Mme Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes. Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes. Maintenant, ils ont plein de super-énergie. Et ils sont prêts à réessayer. Je suis venue vous sauver ! Mes petits héros, vous êtes vraiment mes super-héros ! Félicitations ! Vous avez tous été super aujourd'hui ! Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Est-ce qu'il reste des carottes ? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro ! Je viens à ton secours ! Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi ? Avec plaisir ! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la lune ! Ouais ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la lune. Oh ! Bonne idée, Gérald ! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer ! Oh mince ! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy ? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la lune. Pip, pip ! Ouais ! Ouais ! Papa, pip, 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 pip ! Euh... Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la lune ? Pip ! Tout ce qu'il y a sur la lune, c'est... la lune ! Pip ! Pip, pip, pip ! La lune est faite de fromage ! On peut peut-être en trouver pour le déjeuner ! Bien sûr ! Oh ! C'était quoi, ça ? Peut-être... un monstre de la lune ! Non, Peppa ! Je suis... Oh ! Ton papa ! Et je vous ai apporté des bons sandwiches au fromage pour le déjeuner, miam ! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oh, bon sang ! Que se passe-t-il, Madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super-stylo préféré n'est disparu ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquille ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super-stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Ah ah ! Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dark ! Tu n'aurais pas vu le super-stylo d'Annie ? Euh... non ? Je ne crois pas, non ? Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super-stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super-stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super-stylo ? Hmm... rouge ? Non ! Vert ? Ou peut-être rose ? Non... euh... bleu ! Ah ah ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce ! Ce super-stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super-stylo dans chaque recoin. Oh ! Mais elle ne le trouve nulle part ! Ha ha ! Je ne le trouve nulle part ! Hmm... j'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Ouais ! Le super-stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Ha 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 ! Hourra ! Merci beaucoup de m'avoir aidée, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Cette voiture roulait vraiment très vite ! Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, Papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidée à traverser, policier panda ! De rien, c'est mon travail ! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien, c'est mon travail ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens, il est là ! C'est bon, on le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur ? Parce que tu es vraiment un voleur ? Non, j'aime juste les rayures ! Oh ! Donc, tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit le bonhomme vert ! C'est bon, on peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé. Peppa et sa famille voyagent en avion. Ouais ! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh ! Oh ! Bonjour, Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion ! Vous aimez aussi, vous ? Ah ! Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Plus bas ! Plus bas ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Ça ne marche pas non plus, Georges ! Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau ! Vous aussi ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille ! Dinosaure ! Ah 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 changer les idées, Pépa. Ainsi, Pépa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! C'est superbe! C'est une véritable oeuvre d'art! Hourra! On a atterri! Déjà? Je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur du tout! Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Pépa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Pépa et sa famille font une sortie. Oh! C'est pas vrai! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture! Ce n'est pas grave! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage! Ouais! Pépa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît! Nous partons pour la mer en train parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable! J'adore le bord de mer! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner! Pépa, allons chercher le wagon-restaurant! Papa Pig et Pépa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Ouah! Salut, Danny! Salut, Gérald! Wouhou! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ce doit être le wagon-cinéma. Excusez-moi! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ah! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh! C'est ton ventre qui gargouille, Papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh! C'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Ouah! Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Ouah! 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 Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh! Regarde, George! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa. C'est toute une famille de dinosaures. Oh! Peppa adore le musée. Mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite. À bientôt! Mais je ne veux pas partir. Nous ne sommes pas obligés de partir. Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée. Ouais! Oh! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée? Euh... Mangeons un festin de minuit. Miam, miam! Bon appétit, tout le monde! Euh... Oh! Oh là là! Cet orange est vraiment dur! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Que devrait-on faire maintenant, Peppa? Oh! Peppa! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Oh! je suis là! Je suis un viking! Moi aussi, je suis un viking! Viking! Et moi aussi, je suis un viking! Enfin, je veux dire un mammouth laineux! Le mammouth laineux! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper, les enfants! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Oui! Bonne nuit tout le monde! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh! Ouaf! Regarde ce viking! Ha ha! Papi, regarde! Et quel beau mammouth! Oh! Ce mammouth! On dirait un vrai! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ouaf! Ce n'est pas un viking! C'est Peppa! Ça alors! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non! Nous avons très bien dormi! Ha ha! 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 Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Au revoir, supermarché! Ha ha! Peppa et sa famille qui fait ma tête? Ha ha! Qu'est-ce que c'est? Un robot? Ha ha ha! Ha ha! Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Ha ha! D'accord! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Vrai! Ha ha! Prends ça, Peppa! Ha ha! Ha ha! Au revoir, pièce! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais... un jus d'orange! Il est tombé! Hourra! Ha ha! Ha ha! Délicieux! Ha ha! Ha ha! Dinosaure! George a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, George. Ha ha! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois? Ha ha! Ha ha! Dinosaure! Ah! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Je crois que je vais prendre... ceci! Oh! C'est pas vrai! Elle est coincée! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber! Vilain sandwich! sandwich! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui! Oh! Encore coincée! vilain ananas! Oh! Achetons aussi l'ananas, alors! C'est encore, encore coincé! Ha ha! 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 La Roi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer! Ha ha! Oh! Oh non! Ma boisson s'est transformée en gagne! Pauvre papa! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique! Ha ha. Ha ha! Ha ha. Ha ha. Oh! Oh! Oh euh... Oh oui Ter bataki! Ouh... Los. Sous-titrage ST' 501